Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir un petit logiciel qui s'appelle CCleaner et qui permet de maintenir votre ordinateur en forme, si on peut utiliser ce mot là du moins organisé et pour éviter de se retrouver avec un encombrement au niveau du disque dur avec plein de fichiers temporaires, des fichiers qui ne se désinstallent pas complètement et compagnie donc du coup tout cela, au bout d'un moment tous ces petits fichiers accumulés commencent à prendre de la place sur votre disque faire ralentir un petit peu votre ordinateur et ainsi de suite donc avec ce petit logiciel on va pouvoir tout nettoyer sans aucune difficulté alors tout d'abord la première chose à faire est d'aller télécharger le logiciel qui s'appelle CCleaner donc pour ceci on va comme n'importe quel autre logiciel aller sur internet ici on va taper CCleaner on va aller sur, pas les sites qui nous proposent généralement le premier mais on va aller sur le site de l'éditeur c'est à dire sur le site sur lequel est édité le logiciel donc au moins on est sûr de ne pas avoir de logiciel supplémentaire à installer donc on va aller sur la plateforme Piriforme voilà on est ici ils nous proposent CCleaner au début c'est normal on va sur download CCleaner on va là je vous montre l'étape de téléchargement car il y a plusieurs étapes pour arriver au téléchargement final donc je vous montre juste une fois qu'on arrive à cette page là on a ici la dernière version et download from FileHippo hop on clique dessus et là on arrive sur la page de FileHippo qui est un hébergeur on fait download the latest version et après il nous propose automatiquement de le télécharger alors là je passe cette étape là et l'étape d'installation qui encore une fois est une étape normalement que vous devez maîtriser il n'y a pas de difficulté particulière donc c'est pour ça que je me permets de passer ensuite je ferme tout ça vous installez le logiciel tranquillement et vous lancez l'application alors moi il est ici voilà le logiciel se présente sous cette forme là CCleaner, la version ici la version de votre système d'exploitation et les processeurs et compagnie votre matériel que vous avez ça c'est pas très grave alors sachez déjà la première chose c'est que par défaut CCleaner va automatiquement rechercher les mises à jour c'est un logiciel qui évolue assez souvent donc du coup vous retrouverez sans doute à mettre à jour CCleaner environ 2-3 fois par mois donc c'est juste re-télecharger les fichiers installés par dessus et c'est fini l'avantage c'est que étant donné qu'il se met à jour il se met à jour régulièrement vous avez toujours une version actualisée et performante alors on a tout simplement plusieurs onglets logiciel se pose un onglet un outil de nettoyage du système d'exploitation et des applications un onglet de registre donc là c'est un nettoyage de la base de registre c'est là où s'installent généralement toutes les informations des clés enfin je vous passe les détails mais c'est un registre assez complexe qu'il faut généralement éviter d'aller toucher manuellement et des outils un outil de désinstallation beaucoup plus performant que celui de windows vous pouvez vous utiliser ce service là pour pouvoir désinstaller vos logiciels un onglet un sous menu démarrage qui va permettre de maîtriser le logiciel qui se démarre qui se lance au démarrage de l'ordinateur et donc qui ralentit votre démarrage et la restauration du système que moi j'ai désactivé donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis là dessus et après une barre d'options que là je vous laisse évidemment à votre guise alors il n'y a rien de il n'y a rien de très compliqué même de pas du tout compliqué dans les paramètres il n'y a pas de grosses choses ça ne vous inquiétez pas pour ça nous on va s'attarder surtout sur ces trois outils là alors première chose dans le nettoyeur vous avez deux onglets un sous menu en fait un onglet windows et un onglet applications l'onglet windows en fait regroupe généralement les logiciels le navigateur et compagnie installé sur votre système et applications les applications que Ccleaner est capable de reconnaître et qui sait nettoyer sans aucun risque donc tout simplement dans windows je vous montre ici les les cases que j'ai coché par défaut qui sont pour moi très utiles alors quand je dis pour moi pas pour mon utilisation mais pour une utilisation générale de beaucoup de de gens de personnes une configuration qui permet de nettoyer vraiment vraiment efficacement son système sans aucun risque donc dans internet explorer j'ai coché les fichiers temporaires l'historique les adresses tapées et les fichiers index.dat le reste je laisse dans le vide alors après vous pouvez très bien les effacer ça c'est à vous de voir mais moi je trouve que c'est pas c'est pas très pratique d'effacer ces trois informations dans l'explorateur windows ben j'ai tout coché parce que c'est vrai que là il y a vraiment aucune utilité de garder ces informations là le système, la corbeille, les fichiers temporaires, le presse papier, le vidage mémoire et compagnie tout ça est coché sauf les comptes FTP bon ça c'est encore autre chose et dans avancer les données du prefetch ça je vous conseille forcément de le cocher parce que ça vous permet de vraiment gagner de la place sur votre disque dur la zone de notification l'historique de l'assistance utilisateur et les fichiers de journal voilà tout ça sont des données qu'on peut enfin des informations que l'on peut cocher qu'on peut dire à ces cleaners d'aller nettoyer si jamais vous avez beaucoup de temps devant vous parce que ça peut être un peu long vous pouvez cocher aussi nettoyer l'espace disque l'espace libre ça permet de gagner encore un petit peu plus de place par contre c'est une manipulation qui est un petit peu longue ensuite dans l'onglet applications vous avez plusieurs encore une fois sous un sous menu et donc là pareil donc Firefox il a reconnu que je l'avais installé je lui ai dit pareil les caches, l'historique, 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 les déchargements, les sessions, les bases de données pour Chrome la même chose pour les applications j'ai tout coché, internet j'ai tout coché enfin bref après je coche tout et là il se charge de tout nettoyer sans aucun risque pour votre ordinateur dans tous les cas vous pouvez automatiquement avant enfin au moment où vous allez faire nettoyer faire une sauvegarde de tout ça pour éviter les problèmes ensuite nous allons aller alors cette étape déjà vous pouvez une fois que c'est fait faire nettoyer nettoyer hop je laisse travailler vous voyez hop il est en train de travailler et là il me supprime tout ce que je lui ai demandé donc là on le laisse travailler tranquillement généralement c'est pas bien long la première fois c'est très long lorsque vous vous installez pour la première fois Ccleaner parce qu'il y a un gros travail à faire dessus voilà il m'explique, il me montre tout ce qu'il a supprimé et il me dit qu'il a supprimé quand même 2250 contre 3,4 MO ce qui représente quand même 2Go à 200 de données, de fichiers qui servaient à rien et compagnie donc c'est vrai que là on se rend compte quand même que le logiciel est hyper intéressant j'ai gagné 2Go sur mon disque dur en 17 secondes et un seul clic donc ça c'est vraiment relativement appréciable c'est une manipulation qu'on doit effectuer aller une fois tous les 15 jours pour que ce soit correct ensuite on va passer au registre alors au registre, il n'y a pas de difficulté vous cochez tout vous faites chercher les erreurs vous attendez là encore une fois donc là ça peut être un tout petit peu plus long alors le registre n'est pas forcément tout le temps à faire vous nettoyez votre appareil tous les 15 jours si vous faites cette manipulation régulièrement c'est généralement après installation et désinstallation de logiciel il reste toujours des reliquats de boue de registre donc c'est pour ça qu'il est utile de faire cette petite manipulation et ici je fais corriger une fois qu'il a fini je fais corriger les erreurs on peut corriger une à une ou corriger toutes les erreurs sélectionnées alors après ils vous disent que attention il y a peut-être des choses compliquées enfin qui peuvent poser problème généralement il n'y a vraiment vraiment aucun souci je fais corriger toutes les erreurs et voilà il m'a tout supprimé enfin il m'a tout corrigé voilà pour les utilitaires de nettoyage on va passer vite fait sur les outils ici donc avec la désinstallation de programme qui tout simplement peut largement et je vous conseille d'utiliser cette partie là pour désinstaller vos programmes Windows enfin installer sur votre ordinateur parce que le gestionnaire de Windows est vraiment vraiment très mal foutu ça désinstalle trois quarts et encore donc là ici on a vraiment une désinstallation complète quitte à la coupler en plus avec un nettoyage de registre et un nettoyeur pour vraiment supprimer tout ce qui resterait là dedans alors dans le démarrage je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que c'est relativement technique ceci dit on peut déjà dégager quelques pistes démarrage ici sont tous les logiciels enfin toutes les informations qui vont se lancer au démarrage de votre ordinateur quand votre ordinateur a affiché le fameux bienvenu il va lancer automatiquement des logiciels d'arrière plan mais tous ces logiciels qui se lancent sont spécifiés, sont répertoriés ici et vous pouvez avoir un contrôle dessus donc lui dire oui je veux l'activer non je ne veux pas l'activer et ainsi de suite donc tout simplement admettons que je ne voudrais pas lancer mon antivirus par exemple ici je vais tout simplement lui dire de désactiver c'est cette note 32 qui est mon antivirus donc du coup je me retrouve avec activer non donc du coup quand je lance mon ordinateur mon antivirus ne se lancera pas alors évidemment là je n'ai aucun intérêt mais ça peut permettre de soulager l'ordinateur sur des choses qu'il n'a pas besoin de lancer en arrière plan alors évidemment il y a des choses un peu compliquées c'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop y toucher mais seulement si vous avez des logiciels donc vous savez ce que c'est quand c'est spécifié ici comme un mail par exemple qui ont mon avertisseur de mail je peux très bien désactiver ou pas ça c'est à moi de voir mais après le reste si vous ne savez pas ce que c'est laissez comme c'est voilà donc encore une fois je vous rappelle le nom de ce petit logiciel Ccleaner qui permet de nettoyer efficacement et rapidement votre ordinateur en quelques clics vraiment je vous conseille de le faire tous les quinzaines à peu près voilà donc en gros deux fois par mois c'est très très bien et ça vous permet de garder votre ordinateur et surtout votre disque dur et votre RAM relativement performante puisque vous ne perdez pas de données ça ne supprime rien d'irréversible enfin du moins de nuisible à votre ordinateur donc voilà je vous conseille d'utiliser ce petit logiciel et je vous remercie d'avoir suivi cette petite initiation à Ccleaner et je vous remercie d'avoir suivi cette intro